C'est mon film de fin d'étude que j'ai fait à la Elbe, avec cette envie de faire un film écologique en mer, d'atelier d'écriture en écriture avec M. Sébastien Andres. On a pu faire ce film. C'est vraiment au moment où on était sur les lieux pour le tournage qu'on savait plus ou moins à quoi ressemblait le film. Une idée qu'on a en tête, elle va complètement changer au fur et à mesure des rencontres, des discussions, des autres films qu'on va regarder. Ça se fait vraiment pas à pas et ça prend énormément de temps. Et puis le côté documentaire aussi laisse énormément de place au hasard. Il y a des choses qu'on a vues en repérage qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eues. Et inversement, en tournage, il s'est passé des choses qu'on ne pensait pas pouvoir avoir. C'était le but de faire un film écologique mais aussi social. J'ai l'impression qu'on va un peu au casse-pipe d'un point de vue écologique. Je voulais savoir qu'est-ce qu'en pensaient les humains, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire face à des enjeux. J'ai voulu, au lieu de parler de problèmes écologiques globales, parler de ces bombes parce que je trouvais qu'elles étaient un bel exemple de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on sait que ça va se casser la gueule, pourtant on continue. Des bombes, il y en a partout, au mer du Nord, du sud de la France, jusqu'en Norvège. On parle de millions de tonnes, c'est vraiment gigantesque. Et le fait que ces bombes soient cachées, que personne ne les voit, je trouvais que ça fonctionnait bien. Du coup, je suis allé voir les gens qui vont être concernés, voir eux en tant qu'individus, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils voudraient que les politiques fassent. Je m'étais dit, on va resserrer le problème, on va en faire une affaire belge, des francophones, des néerlandophones. Et malgré tout, c'est resté quelque chose d'assez insurmontable et pas du tout une priorité. On a cherché, grâce à l'image, au son, à faire ressentir cette présence, un peu ce monstre de fer sous l'eau. Grâce au monde de la nuit, le monde urbain, les mouettes, le côté fantomatique et l'angoisse de la mer. Et vraiment cette volonté, avec notre petite équipe de copains, de vouloir faire évoluer les choses avec nos armes à nous, c'est-à-dire le cinéma, nos caméras. Je me suis rendu compte, pendant les interviews, en allant sur place, qu'en fait, il n'y avait pas énormément de solutions, parce que chacun est pris dans sa vie, dans son existence, son travail, ses propres problèmes, et on se rend compte que ça n'avance pas. Et c'est en ça que c'est devenu un constat. Mais ça, c'est vraiment devenu ça en montage.